... C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui parler. Merci au Capitole du Libre d'organiser un événement comme ça et tous les bénévoles qu'il y a autour. C'est super enrichissant et stimulant de voir tout ce petit monde qui court partout. Et de prendre de votre pause repas pour venir nous voir aussi parler d'auto-hébergement. D'open source au sein d'une fédération qui est Ingénieurs Sans Frontières. Donc avant de poursuivre, je vais rapidement me présenter Mathieu. Je suis ingénieur Linux chez Microsoft. Et reste du temps, je suis volontaire au sein d'Ingénieurs Sans Frontières et aussi co-créateur d'une association qui s'appelle SRE France qui organise des événements autour des thématiques DevOps et SRE. Donc des rencontres mais aussi des événements comme le Summer Camp à Chambéry, il y a quelques mois de cela. Et je laisse mon ami et co-présentateur s'introduire. Donc moi je m'appelle Jovian, j'ai rejoint ISF d'abord à Nantes pour travailler sur les thématiques de l'ingénieur citoyen. Donc d'abord pour animer des débats et travailler un peu sur le cœur des thématiques de l'association. Puis trois ans plus tard, une fois diplômé, j'ai rejoint l'équipe support. On va vous détailler un peu les actions aujourd'hui. Et dans la vie de tous les jours, autant perso que pro, je suis développeur. Et donc je surveille notamment en termes de logiciel libre, j'utilise VI tous les jours, Git et Gox pour héberger mes ripots. Et je suis de très près le développement de la version 4 de Godot, moteur de jeu vidéo libre dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc premier mot d'abord, avant de parler technique, déjà parler de l'association en elle-même, pour remettre un peu tout ça en contexte. Donc c'est une association de solidarité internationale qui a eu 40 ans cette année, dont le credo est mettre la technique au service d'un monde plus juste. Donc ça peut recouvrir différentes formes d'actions qui s'inscrivent toutes dans l'action éducation-développement ou des actions de solidarité internationale. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, à Nantes, dans le groupe où j'étais, il y a des personnes qui sont allées au Maroc pour pouvoir découvrir la manière dont l'agriculture durable s'effectue là-bas. Il y a aussi, dans l'association, un groupe thématique qui va interroger le contenu des formations des ingénieurs pour s'interroger par exemple, quelle est la part de l'enseignement entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles, pour pouvoir s'assurer d'une équité et garantir une possibilité de l'éthique pour l'ingénieur. Et donc, il y a 400 membres, donc ça fait quand même pas mal de gens dans cet assaut. Et donc, dans cet assaut, on a un peu une structure étonnante. Voilà. Donc, en fait, on a un noyau central historiquement qui était à Paris. Donc, que ce soit des salariés ou des bénévoles, la plupart étaient à Paris, dans les locaux de la coordination nationale. Et en fait, assez petit à petit, dans le début des années 2000, il y a des salariés et des bénévoles qui ont commencé à émettre le souhait de quitter Paris. Donc là, on a été face à des problématiques de décentralisation. Et l'objectif, c'était à ce moment-là de mettre en place les outils, peu importe quels outils, mais mettre en place pour permettre et aux salariés et aux bénévoles de contribuer efficacement et de continuer à travailler et de s'engager au sein de l'association. Donc, c'est à partir de 2006 qu'une équipe a été vraiment créée, dédiée 6 infos pour administrer et mettre en place ces outils avec vraiment comme seul mot d'ordre, permettre aux salariés et aux bénévoles de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles au sein de l'association. Donc, voilà, ça c'est fait. On a posé les outils propriétaires pour la plupart au début. Parce qu'on voulait juste que ça fonctionne. Et après, on prend un petit peu de recul. Donc là, on arrive dans les années 2007-2008. On prend un petit peu de recul et on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas là. On utilise des logiciels propriétaires au sein d'une association qui n'a pas forcément ces valeurs-là. D'ailleurs, c'est ce que Framasoft a dit hier ou avant-hier dans l'annonce de Framaspace, que justement, en fait, la plupart des assos utilisent des logiciels propriétaires qui peuvent être toxiques, on va dire. Et donc, il faut, si on est une asso et qu'on veut utiliser des outils, c'est toujours mieux d'utiliser des outils open source et libres. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire une transition, à entamer une transition vers le logiciel libre. D'abord avec les postes salariés qui ont commencé petit à petit à passer sous Ubuntu. Et petite anecdote aussi, c'est les salariés eux-mêmes qui ont demandé à avoir leur téléphone qui sont sur Fairphone avec un slash i slash os. D'ailleurs, il y a une conférence sur slash i demain dimanche. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, on parle de personnes qui ne sont pas tech. C'est simplement des salariés qui ne sont pas du tout dans la technique et justement qui utilisent ces outils, qui se les approprient et qui aiment bien les utiliser en fin de compte. Donc là, il y a déjà une partie de sensibilisation qui est réussite. C'est qu'on a le point de vue technique qui est apporté, mais il y a aussi le point de vue sensibilisé. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas tech qu'on ne peut pas utiliser des logiciels open source. Et petit à petit, ces équipements-là ont fait en sorte qu'on a commencé aussi à migrer sur des formats libres, comme LibreOffice par exemple, pour toute la partie échange et présentation. Et l'apogée, ça a été un peu l'auto-hébergement des outils qui sont mis à disposition au niveau de la coordination nationale à Paris. Donc géographiquement à Paris, il y a de l'auto-hébergement qui est fait. Et on a quand même pris la décision d'externaliser des outils qui ne vont pas être auto-hébergés. Donc principalement les mails, que c'est Yulpa qui s'en occupe. Donc Yulpa qui est un fournisseur français. Mais aussi le site internet et les backups, parce que ça, c'était assez sensible, assez critique. On parlait tout à l'heure de redondance géographique. On n'était pas en mesure, à ce moment-là, de pouvoir assurer une redondance géographique au sein de l'association. Donc c'est pour ça qu'on a préféré externaliser ça sur un VPS en dehors de la coordination nationale. Et donc, parmi les outils qu'on émerge chez nous, quels sont-ils ? Donc on va vous présenter notre constellation, dont les planètes sont ces fameux logiciels libres. Et on a deux principales étoiles. Première étoile, notre LDAP. Donc c'est un annuaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on a des centaines de nouveaux membres. Et une adhésion valide à Ingénieur Sans Frontières équivaut à une entrée dans cet annuaire. Donc une antifiant de connexion, mot de passe. Et ça permet, par défaut, un accès à toute une gamme d'outils pour nos adhérents. Donc parmi les plus connus et les plus utilisés, on peut citer le Wiki, qui permet d'avoir une base de connaissances qui permet aux nouveaux venus de s'approprier le fonctionnement de notre organisation, qui est parfois un peu compliqué de prime abord, et de savoir comment utiliser le reste des outils, par exemple. Et un qui a été mis en place récemment, c'est RocketChat, qui permet facilement de rentrer en communication par canal privé ou par canal partagé ou messagerie privée envers tous les membres et équipes. Alors ensuite, on a des applications qui ont été un peu plus customisées que ça. Par exemple, Nest Cloud, que vous avez peut-être déjà entendu parler et que vous connaissez sans doute, qui permet de faire de la gestion électronique du document, parce qu'on a plusieurs entités. On a un découpage qui va nous inciter à avoir une granularité en termes de droit. Par exemple, j'ai dit que j'avais rejoint un groupe à Nantes, je n'avais pas accès au dossier de Toulouse, et Toulouse n'avait pas accès au dossier de Nantes. On a aussi des équipes et des salariés. Par exemple, les fiches de paye sont des documents très sensibles qu'on va limiter à la diffusion. Et on a aussi des informations, par exemple, sur nos infrastructures, qu'on souhaite partager à un nombre suffisamment restreint de personnes, tant bien qu'on va utiliser une deuxième couche, donc la deuxième étoile, qui est notre VPN. En fait, on a un deuxième filtre d'accès qui se base sur la proximité dans notre réseau. Donc on va ouvrir certains dossiers, par exemple, sur Nantes Cloud, uniquement si l'accès se fait depuis l'intérieur du réseau. Donc si on veut y accéder depuis l'extérieur, on a besoin d'un certificat, et c'est de solution VPN. Certificat qu'on va, contrairement à l'adhésion qui va ouvrir un compte sur l'annuaire, les certificats seront décernés à des membres triés sur le volet et aux salariés. Donc voilà, on a une gestion à plusieurs niveaux de droits. Je ne vais pas parler du tout des logiciels, parce que vous y connaissez sans doute, et si vous avez des questions, vous les poserez. On a un logiciel que vous ne connaissez sans doute pas, c'est notre BAD, parce que c'est un logiciel que nous avons développé en interne. La plupart des logiciels libres, pour gérer des associations, ne convenaient pas, parce qu'on a une structure un peu spéciale, et en effet, on est une fédération. Merci d'introduire du coup la diapositive suivante. Donc la partie fédération, en fait, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. C'est de l'auto-hébergement au sein d'une association, on a des outils qu'on retrouve un peu dans pas mal d'associations francophones. Et là, on va se dire, du coup, l'aspect fédération, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte de la complexité, déjà, mais ça veut dire quoi la fédération ? Donc Jovian, comme il disait, il est né de Nantes, et en fait, Nantes, ça va être par exemple un groupe local. Un groupe local, c'est des antennes d'ingénieurs sans frontières qui sont un peu dispatchées aux quatre coins de la France dans des écoles d'ingénieurs principalement. Ça permet d'avoir une action locale et aussi de créer des initiatives au sein de l'école par exemple ou au sein des coins environnants. Et aussi, on a les groupes thématiques. Donc ça, ça va être des personnes qui vont se réunir pour travailler sur un projet et le pousser plus loin qu'un simple projet classique. Donc là, ça va être vraiment un groupe pas forcément géographiquement positionné, mais qui va être thématiquement positionné. Et du coup, ces groupes-là plus la coordination nationale, donc la coordination nationale, pardon, ce sont les locaux à Paris, et bien ça commence à faire un peu du petit monde à gérer que ce soit du point de vue géographiquement parlant, mais aussi du point de vue, ça va être des couches différentes. Comme disait Jovian, on n'a pas envie qu'un groupe local de Nantes ait accès par exemple aux fiches salariées de la coordination nationale. Et pareil, le groupe thématique A n'a pas envie d'avoir accès au ce que le groupe thématique B fait. Donc on ne dit pas qu'on crée des silos, on dit juste qu'en fait, on essaye de cantonner l'accès à l'information pour que chacun s'y retrouve et que ce ne soit pas juste un gros Nextcloud par exemple et que ce soit open bar à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu une complexité. Et au final, merci OpenLDAP et Active Directory de nous permettre de gérer un petit peu ça de manière assez propre, même très propre. et c'est assez rare d'ailleurs de retrouver l'utilisation de technologies comme ça au sein d'une association parce qu'au final, c'est presque ce qu'on va retrouver dans le milieu professionnel, d'avoir vraiment une granularité de la gestion des droits. Et ça, en fait, ça s'applique à la fédération et ça s'applique très bien. Et du coup, une petite anecdote, j'y pense, qui a permis, quand il y a eu la pandémie Covid, qu'en fait, l'ingénieur sans frontières était très résilient vis-à-vis de ça. les travaux ont continué à continuer au niveau de la fédération parce que tous les logiciels étaient déjà mis en place et toute cette gestion, en fait, du travail à distance était déjà mis en place. Et donc, pour mettre à disposition tous ces logiciels à cette fédération, il y a toute une petite équipe qui s'active derrière. Donc, on a ce qui est prudent aussi. Donc, il y a de l'humain. Parce que quand on se regroupe, c'est avant tout par amitié, on apprend ensemble, on galère ensemble, voilà, et on se réunit dans plusieurs occasions. Donc, on pourrait penser de prime abord qu'il n'y a que des personnes à connotation technique, donc des développeurs ou des ops, mais pas que. Il y a aussi des gens qui n'ont pas professionnellement les compétences techniques, mais ils font quand même partie de cette équipe parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'humains et il faut gérer les changements, les migrations, les communications. Et donc, voilà, l'équipe a toutes ces compétences-là et est pluridisciplinaire dans son action. Donc, on a aussi, donc en partie, on a deux casquettes, en fait, au sein de notre fédération. Donc, une casquette qu'on n'a pas encore abordée jusqu'à présent, c'est le point de vue enjeu du numérique. Donc, ingénieur sans frontières globalement interroge le rôle de l'ingénieur et nous, on va porter tous ces enjeux qui sont liés au numérique, donc l'hygiène du numérique, la protection des données, qu'est-ce que c'est avoir une hygiène numérique, qu'est-ce que c'est, quelles sont les valeurs de l'hôpital libre et pourquoi est-ce qu'on choisit de les utiliser ? Donc, voilà, c'est des valeurs qu'on va colporter lors des temps forts, différents temps forts d'ingénieur sans frontières qui ont lieu tout au long de l'année. Et l'équipe qui vous intéresse aujourd'hui, je pense, pour la plupart, c'est cette équipe support. Donc, voilà, on gère des logiciels et on gère du matériel tous ensemble. Donc là, on va partir sur le vif du sujet. Alors, la slide est à moitié coupée, mais au moins, vous aurez la moitié de l'information. C'est bien mieux que là. Donc, la partie matérielle, à proprement dit, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, la plupart des éléments-là sont regroupés à la coordination nationale. Donc, on a un petit local où ces serveurs-là vont être hébergés. Donc, grosso modo, on a des serveurs qui sont soit neufs, soit de récup. Donc, tout à l'heure, on parlait d'impact énergétique et environnemental d'acheter un serveur neuf. Généralement, quand on les achète, c'est vraiment que toute la partie récup, on l'a épuisé. Et là, on est obligé d'acheter du neuf. Mais le dernier serveur neuf qu'on a acheté, il a duré à peu près 10 ans. Donc, on essaie vraiment de l'amortir au plus qu'on peut. Et la partie récup, ça va être des entreprises où les bénévoles sont membres qui vont simplement se débarrasser de matériel informatique. Donc, plutôt que ça aille je ne sais où, on récupère et puis on lui redonne une seconde vie. Donc, souvent, ça va être quand même racheter des disques durs ou des éléments comme ça ou de la mémoire vive. Mais voilà, globalement, le serveur, on le garde avec la carte mère. Et ces serveurs-là, ils vont héberger des hyperviseurs. Donc, c'est principalement aujourd'hui QMU qui est utilisé pour faire tourner en fait toutes ces VM applicatives. Et du coup, on a trois hyperviseurs et on a 9, 10 VM applicatives qui tournent et qui vont donc héberger les outils qu'on vous a montré précédemment. Donc, Nextcloud, ISF, enfin, RocketChat, pardon. Toutes les applications à de l'écosystème qui vont être tournées dans des VM applicatives. On a aussi du monitoring. Ça, c'est important pour le souligner. Donc, une partie monitoring qui va nous prévenir dès qu'il y a un incident sur une VM ou au niveau du réseau ou au niveau mémoire des serveurs. Donc, là-dessus, on n'est pas aveugle. Donc, on a à peu près une visualisation de notre infrastructure, la partie stockage. La partie stockage, évidemment, cette infrastructure, elle génère de la donnée et la donnée, il faut la stocker. Donc, on a préféré avoir vraiment quelque chose de dédié avec du Red. principalement Nextcloud qui va consommer cette partie-là. Et puis, je fais la petite transition avec le réseau. Donc, on a tout ce petit monde-là qui converge sur Internet via Turisomnia qui est donc une technologie de routeur, simplement, qui est open source. Alors, j'ai vérifié, ce n'est pas open hardware, mais c'est open source. Et du coup, ça nous amène sur la partie réseau. Est-ce que toutes ces machines communiquent entre elles et avec le monde ? Parce qu'on n'est pas tous à la scène, comme vous l'avez compris. Donc, on va continuer avec la passerelle. Donc, cette partie du diagramme n'est pas coupée. Donc, vous avez peut-être vu qu'il y a deux boxes Internet qui sont reliées à cette passerelle. Une qui est reliée à câbles et une qui est reliée aux fibres. Parce que parmi les deux axes sur lesquels on va appuyer sur notre infrastructure, ça va être le premier, ça va être la résilience. Des salariés travaillent en journée quand des bénévoles ne sont pas forcément disponibles. Donc, il faut que l'infrastructure marche le plus possible sans intervention manuelle de notre part. Ça fait partie de la résilience d'avoir des connexions Internet. Ça arrive parfois d'avoir des problèmes de fibres. Ça nous est arrivé de ne pas avoir de fibres pendant quatre mois. Et donc, la passerelle est configurée pour pouvoir faire utiliser le câble en solution de secours si jamais la fibre est coupée. Ça se fait de manière transparente, sans action utilisateur, juste en vérifiant s'il y a Internet ou pas. Et ça nous est arrivé parfois d'avoir des bascules sans même qu'on s'en rende compte tellement ça marche bien. On s'en rendait compte parce que les sauvegardes duraient dix fois plus longtemps que des décisions. Donc, voilà. La passerelle, premier point de résilience. Deuxième point de résilience, les sauvegardes, on a déjà parlé, du coup, je ne vais pas m'attarder. On a deux sauvegardes dans le local. Les VM ont leur donnée vivante sur leur application. Il y a une première duplication qui est faite sur notre serveur RAID. D'ailleurs, on pourra questionner le fait d'utiliser un RAID pour ces sauvegardes-là, mais passons. Donc, ils sont sauvegardés très fréquemment sur l'infrastructure même. En cas d'accident de l'hyperdiseur, on peut remonter une VM à l'état frais. Et très régulièrement, on a des sauvegardes incrémentales qui sont sur un serveur distant qui est chez l'hébergeur externe qui nous permet d'avoir au moins deux lieux géographiques pour ces sauvegardes. Troisième point de résilience, ce sera le dernier. Cette fois-ci, le réseau électrique. On a un onduleur qui a été suffisamment critique dans notre infrastructure parce qu'on a aussi une électricité bancale. Si vous venez chez nous, on veut bien vous offrir un T, mais pas pendant que le micro on ne fonctionne parce que mettre la boulevard en même temps va couper le courant. Donc, on a des onduleurs, on moniteur la charge, si elle met la coupure et prolongée, on est à proprement dans notre matériel. Voilà pour la résilience. Deuxième point, la sécurité. Donc, le VPN, on a déjà parlé, je ne vais pas m'éterniser. C'est la passerelle qu'il gère, solution OpenVPN. Et donc, ça va permettre d'avoir un accès réseau comme si on était connecté en réseau Ethernet ou en Wi-Fi salarié. Et donc, deuxième aspect, sur l'isolation des Wi-Fi. On a un Wi-Fi invité qui a juste accès à Internet et qui ne voit absolument aucune machine sur le réseau, même pas l'imprimante. Et du coup, les Wi-Fi salariés et les connexions des salariés, elles, ont un accès aux applicatifs non critiques. Les personnes n'ont pas accès à l'annuaire directement, mais ont accès aux applications style Nextcloud. Et elles ont aussi poussé l'isolation des services entre eux avec une zone démilitarisée notamment et des VLAN. Pour le moment, toutes les applications ont accès à Internet, mais l'idée, peut-être, une amélioration serait d'éviter cela en augmentant un peu plus l'isolation. super ! L'anecdote de la bouilloire et du micro-ondes est véridique. C'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé à la coordination nationale à Paris, c'est allume pas les deux en même temps, sinon ça risque de faire mal. Donc maintenant que ça s'est posé et que ça fait plusieurs années en fait que c'est en l'état et que ça vit bien et qu'on le maintient, on est en mesure de se poser des questions. et ensuite ? Et maintenant ? De la même manière quand il y a eu la transition un peu logiciel propriétaire au logiciel libre, maintenant qu'on a ça et que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est principalement des concepts un peu généraux. On a de l'automatisation qu'on aimerait mettre en place, bien évidemment, parce que cette infrastructure, elle prend du temps à mettre à jour, à configurer. Donc on est en train de regarder pour mettre en place du Ansible et du Terraform pour la partie déploiement et provisioning de cette infrastructure. Donc on a déjà du Ansible qui tourne sur quelques actions pour provisionner des nouveaux serveurs, par exemple. Et voilà, c'est un pli qu'on est en train de prendre et qu'on est en train de mettre en place au sein de la fédération. Bien évidemment, l'hypervision. Donc en fait, QMU c'est super, ça marche très très bien, il n'y a rien à redire dessus. Mais on aimerait bien mettre en place une couche supplémentaire avec un Proxmox, par exemple, pour avoir plus de visu là-dessus et plus de facilité pour gérer et administrer toutes ces instances-là. Et en plus, Proxmox, c'est un fournisseur au niveau Terraform. Donc ça irait bien entre les deux de pouvoir faire ça. Et partie containerisation, donc on a dit, on a une dizaine de VM applicatives. La plupart de ces VM applicatives pourraient être facilement tournées sur des containers, la plupart des applications qui tournent dessus pourraient être facilement containerisées parce que ça va être du stateless et il n'y a aucune raison de ne pas transitionner sur Docker. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est en train d'être mis en place petit à petit. Et en fait, ça nous amène aux limites. Parce que tout ça, on en rêve, mais ça va être un sacré défi pour que ça devienne une réalité. Donc on a toute une infrastructure dont il va falloir assurer une continuité de service. On ne peut pas couper des services le temps qu'on installe les nouveaux superviseurs. On va y avoir un tuilage à faire et une montée en compétences sur ce nouvel techno. Donc ce défi, en fait, il y a quelques limites auxquelles on va devoir avec lesquelles on va s'accommoder. Donc c'est le temps bénévole. Toutes les associations, je pense que vous savez aussi que c'est des temps qui n'est pas forcément long. Voilà, donc les gens sont disponibles en soirée, en week-end. Donc c'est moins régulier qu'un temps salarié, par exemple. Il est variable, donc voilà, selon les périodes, les bénévoles ne sont pas toujours disponibles à la même fréquence. et il est désynchro par rapport au travail salarié. C'est-à-dire que si les salariés sont en galère parce que l'infrastructure a un problème et qu'il faut agir, et bien le bénévole n'est pas forcément disponible à son rôle. Donc voilà, donc il y a ces temps-là. En termes de priorité, je les ai déjà évoqués, résilience, pour garantir le plus possible le travail des permanents, et sécurité, pour éviter d'exposer les données des adhérents qui sont quand même importantes en termes de volume. Et en termes de turnover, il y a certains membres qui quittent Sysinfo, certains membres qui la rejoignent, et donc il y a tout un enjeu sur la capitalisation des informations. Depuis 2006, on a des serveurs qui tournent, comment est-ce qu'ils sont configurés, comment est-ce qu'on les met à jour, pourquoi est-ce qu'on a encore PHP 5 sur une VM, enfin il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, et soit on demande à des gens qui sont là depuis longtemps, soit on cherche sur la GED, sur Wiki, et c'est des fois un travail de spéléologie. Donc on a un travail à faire là-dessus pour faciliter cette capitalisation de l'information. Et enfin, la dette technique, donc on a des, du coup comme je l'ai dit, les configurations sont étalées, les informations sont étalées, donc on subit un peu le poids du passé. On a aussi une dette technique matérielle. Donc parmi les hyperviseurs qu'on a mentionnés, je crois qu'il y en a un qui a duré 10 ans, ou 10 ans, c'est la carte mère qui crame. Donc voilà, il faut être prêt dans ces cas-là à remonter les sauvegardes. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de PRA, donc plan de remise entre conditions rationnelles. Bref, voilà, donc on va s'amuser, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je continue, parce que toutes ces choses-là, elles sont merveilleuses, et il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus pour arriver à l'état aujourd'hui, notamment Fabien, qui essaie de se diriger vers le fond de la salle, là-bas, il y en a indiscrète, mais qui est un membre emblématique de Sysinfo, qui porte beaucoup d'informations, qui est toujours pré-aidé, et qui s'est beaucoup investi, et qui arrive à quelque chose de vraiment formidable, et qui marche plutôt bien, même en étant un peu impartial. Donc, il y a eu d'autres bénévoles, évidemment, qui sont plus en équipe, ou qui sont pris un peu à leur distance, et qui ont chacun contribué à apporter des améliorations, que ce soit le fait que le wiki puisse fonctionner sur téléphone portable, parce qu'on s'est rendu compte que quand même, les smartphones s'étaient utilisés, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et aux salariés ISF, on leur dit merci, parce que des fois, ils nous appellent en disant qu'on n'a pas Internet, et ils restent très zen et très patients. Merci, à elles et à eux. Et puis, du coup, merci pour les remerciements, et ça conclut un peu ce panorama. Donc, c'était, on a vu un peu tout, on a vu l'ingénieur sans frontières, on a vu l'auto-hébergement, on a vu les contraintes de l'auto-hébergement au sein d'une fédération, et maintenant, si ça vous intéresse de soit rejoindre la fédé, soit rejoindre l'équipe Sysinfo, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, comme ce n'est pas parce que ça s'appelle l'ingénieur sans frontières qu'il faut forcément être ingénieur pour rejoindre la fédé. Et aussi, dans l'équipe Sysinfo, on recherche un peu tout type de profil, et même des profils non-tech pour simplement évangéliser toute cette partie-là, écrire des articles ou simplement faire le lien avec d'autres équipes au sein de la fédé. Merci à tous et puis bon appétit. Donc s'il y a quelques petites questions, on a un tout petit peu de temps. On va commencer. Vous avez une instance de Nextcloud ou vous en avez plusieurs qui sont fédérées ? Tu réponds. On en a qu'une seule. D'accord. C'est hébergé en un seul endroit. On n'a pas encore vu où il y a besoin de fédération. Et on ne s'est pas encore posé la question de la duplication géographique de notre émergement. Je pense qu'on va plutôt faire de la migration de matériel et de solutions logicielles. Peut-être que ça se posera plus tard. Vous n'avez pas assisté à la conférence juste avant ? Non. Enfin, assez. C'est arrivé sur la fin. Moi, j'y étais. On pensera à Garage si jamais on se pose la question. Ouais. En fait, on fonctionne, vu qu'il y a la partie des limites, priorités, etc., on fonctionne vraiment à la demande. Donc tant que la demande, il n'y a pas eu ce besoin de quelque chose qui est lent ou quelque chose qui n'a plus le besoin qui a été remonté, en fait, on va prioriser ce qui est vraiment urgent. Donc éteindre les feux d'abord et puis ensuite voir comment est-ce qu'on peut optimiser. Ça, c'est en fonction du dimensionnement de l'équipe, en fait. Est-ce qu'il y a une deuxième question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps ? OK. Rapidement, du coup. Très vite fait, OpenVPN, du coup, va récupérer les utilisateurs d'OpenLDA pour se connecter ? Non. C'est des notifications totalement séparées. On va générer les certificats sur demande pour pouvoir avoir une connexion d'OpenVPN. Une fois que la connexion d'OpenVPN est établie, il faut avoir l'annuaire après pour se connecter avec les applicatifs. C'est les applicatifs qui vont interroger l'annuaire sur demande. C'est pas le LDAP qui est totalement décoré. Ça va être juste un essai. Ça veut dire qu'on n'utilise pas son compte utilisateur d'OpenLDA pour se connecter au OpenVPN ? Non. Ça va être un certificat SSL. OK. Du coup, qui est généré individuellement ? Oui, c'est ça. C'est pas un chronophase. C'est faisable. Alors, c'est faisable mais la volumétrie pour l'instant est suffisamment faible pour avoir un contrôle. Et comme c'est des données sensibles, on manque un peu de maîtrise sur ce genre de technologie donc on préfère le faire à la main pour être sûr de connaître les personnes qui ont un accès privilégié. C'est un petit peu en marge. C'est sur BAD que vous avez dit que vous avez dû développer quelque chose parce que vous étiez dans une fédération d'associations. Du coup, c'est du interne. Si vous allez l'open sourcer ou pas parce que des fédérations d'associations, il y en a plein aussi. Et du coup, j'imagine sans trop connaître les problématiques mais j'imagine que peut-être d'autres associations peuvent avoir les mêmes besoins ou les mêmes besoins. Question intéressante. Alors, juste pour remettre la BAD, c'est pas un logiciel développé de A à Z, c'est Drupal qui va être configuré et customisé pour répondre aux besoins. Et effectivement, là, on est dans une politique de prendre nos trucs d'on-stream mais en fait, essayer de les mettre upstream pour que ça serve aux autres fédérations. Mais c'est en cours. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. En fait, on a vraiment un problème de personnes sur ce domaine-là parce que notre équipe côté développeurs, donc c'est des développeurs qui s'occupent de ça, est très réduite. Donc, on va déjà essayer d'avoir une contribution sur un système isolé qui est le système de webformes. Pour avoir des questionnaires, on a déjà fait une évolution là-dessus, pour avoir des droits par webformes, des droits de visualisation des résultats indépendants des droits d'édition. Donc, peut-être qu'on pourra contribuer là-dessus dans un premier temps avant de contribuer sur les autres améliorations, notamment RGPD, on travaille pas mal le dessus en ce moment. Bon, merci à toutes et à tous encore et puis on reste disponible. Sous-titrage ST' 501